Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec, présentation de la nouvelle machine à café automatique d'Elonghi, Prima Donna Elite. Alors vous connaissez déjà, si vous nous suivez en vidéo, la Prima Donna, nous avions d'ailleurs tourné une vidéo à ce sujet, je vous invite à la regarder dans la description, vous avez le lien. La Prima Donna Elite est différente, alors je vais vous expliquer ici les petites différences. Alors bien évidemment, vous savez toujours faire du café de manière classique, mais vous avez des petites subtilités, des petits plaisirs qui à mon avis ne vont pas vous déplaire. Alors la Prima Donna tout d'abord, la Prima Donna Elite est une machine qui a 6 profits d'utilisateurs, alors c'est extrêmement simple, ça vous permet simplement d'avoir votre boisson à vous. Alors vous savez la régler via votre smartphone ou votre tablette, donc c'est assez simple, c'est vraiment très très didactique. Maintenant ce n'est pas obligatoire d'avoir forcément une tablette pour s'en servir, elle est également totalement accessible via son écran qui est encore plus clair que la machine précédente. Vous avez avoir votre profil, vous sélectionnez votre profil, par exemple là je me suis créé mon propre profil et vous avez différents types de boissons, venez voir, vous allez voir c'est extrêmement bien fait. Café, expresso, chocolat, nous allons en faire un ensemble, cappuccino, vous connaissez, on a déjà fait l'eau chaude, bien évidemment c'est une option qu'on oublie régulièrement, nous allons également le faire. Doppio, c'est une machine qui a une double pré-infusion encore plus fort, encore plus intense, le latte macchiato, pardon le flat white, nous allons le faire ensemble, toujours très sympa. Le café long, le café qu'on dit également américain, deux expresso, le cappuccino plus, de nouveau plus intense et plus fort, cappuccino mix avec le lait, un peu plus de lait et déjà mélangé, café latte, donc du lait chaud et du café, expresso macchiato et bien évidemment la vapeur qui vous sert à faire du cappuccino. Donc la mousse de lait de manière manuelle mais vous êtes quand même aidé par la buse cappuccinateur et qui est extrêmement facile. Alors si vous désirez simplement vous faire un petit expresso classique, vous pouvez bien évidemment régler l'arôme, café moulu, vous connaissez, nous avons toujours une trémie à café moulu ici. Alors à quoi ça sert ? J'aime bien faire un petit rappel, si vous avez par exemple des amis ou de la famille qui boivent du décaféiné, achetez un paquet de décaféiné moulu et vous pourrez faire une tasse à la fois. Mais principalement c'est une machine qui s'utilise pour du grain, il y a un moulin intégré à la machine, toujours utiliser du grain de qualité, c'est très très important. Vous pouvez sélectionner donc l'arôme, on va faire ici un expresso fort, on met plusieurs grains, la quantité, la quantité minimale pour avoir un bon expresso et écoutez bien par rapport aux précédentes machines, la machine est très silencieuse. Réglage de la hauteur, vous pouvez l'arrêter quand vous le voulez, vous pouvez également en mettre plus ou vous pouvez sélectionner dans votre profil la quantité, le dosage et l'arôme exact que vous souhaitez pour votre café. Un expresso ici. Comme la machine précédente vous avez bien évidemment un chauffe-tasse, c'est toujours beaucoup plus agréable de boire son café dans une tasse chaude. La température normale pour un café c'est 55 degrés pour qu'il ne soit pas trop acide ou trop amer à ce moment là. Ce que vous avez déjà vu dans la démonstration précédente c'est le cappuccino, nous allons ici faire un flat white, boisson qui plaît énormément au magasin. Vous allez voir on va faire ça dans un verre transparent, donc ça ce sont les nouvelles options prévues dans ces machines. Alors nous allons démarrer le flat white, tout d'abord vérifier si nous avons assez d'eau. Comme vous le savez les machines n'ont pas bougé au niveau de l'ergonomie, c'est toujours le réservoir à l'avant, grand réservoir et toujours le bac récolteur en dessous que vous savez enlever. Vous voyez que l'écran vous indique toujours insérer le tiroir à marre, elle est vraiment très très pratique. Toujours le bac récolteur ici en dessous. Pour le flat white, on fait ça dans un verre transparent, c'est quand même plus joli. Vous enlevez la buse vapeur ici, vous appuyez sur le dessus pour l'enlever très facilement. Vous voyez qu'il n'y a aucune difficulté, ne jamais forcer sur ce type de machine. Et le nouveau bac à lait, ça c'est très important. Quelle est la différence avec ce bac à lait ? Tout d'abord, il y a deux couches, ce qui lui permet de rester frais plus longtemps, donc c'est bien mieux que dans la précédente machine. Et vous avez également, on va le voir ensemble, une fonction nettoyage beaucoup plus pratique qui évite de tout éclabousser sur votre plan de travail. Vous l'insérez à l'intérieur et vous démarrez le flat white. Il me demande de régler la mousse sur la position 2. Et c'est parti pour une préparation absolument délicieuse. Alors vous avez vraiment le lait, un tout petit peu de café qui est déjà mélangé au lait et beaucoup de mousse sur le dessus. Donc une boisson parfaite en fin de soirée ou pour les soirées d'hiver. Alors comme je vous le disais au début, la prima donna elite a deux grandes différences à noter, très très importantes par rapport à la précédente machine. C'est qu'elle est beaucoup plus silencieuse au niveau du moulin, ce qui évitera un peu de réveiller la famille le matin quand vous faites le café. C'est quand même un petit point relativement important. Et le programme de nettoyage est beaucoup plus simple. Vous ne devez pas maintenir un bouton et surtout éclabousse beaucoup moins. Démonstration, si on en met juste un petit gobelet vers le bas, vous passez simplement en fonction clean ici sur le réservoir. L'écran vous indique la progression du nettoyage. Et quand c'est terminé, voilà, votre réservoir à lait est propre. Autre avantage, je le rappelle une deuxième fois, c'est comme le réservoir à lait a une double paroi, il vous suffit simplement de le prendre, de le mettre dans le frigo et il se conservera plus longtemps. Alors en plus de ne pas réveiller votre famille en faisant du bruit avec cette machine, vous avez encore deux fonctions qui sont extrêmement pratiques. Une que vous connaissez, on va la faire tout de suite, c'est la fonction eau chaude. Alors on l'oublie un peu, mais si quelqu'un veut boire du thé, vous placez une théière ou simplement une tasse sous votre machine et vous appuyez sur eau chaude. On va simplement la chercher dedans, eau chaude. L'eau sort à température idéale, pratiquement 70-75 degrés, donc ce n'est pas bouillant, c'est idéal pour le thé vert. Si vous buvez d'autres types de thé, c'est vrai que des fois il faut de l'eau un peu plus chaude, mais elle sort vraiment prête à boire, chaude mais prête à boire. C'est extrêmement rapide et extrêmement pratique, donc cette machine est multifonction pour toute la famille. Et en plus de cela bien évidemment, vous avez la fonction chocolat chaud que nous réservions pour la fin parce que c'est vraiment une très très belle nouveauté. Alors quelle est la particularité ? Tout d'abord vous avez ici un entraîneur magnétique qui va servir à faire tourner cette hélice pour mélanger le chocolat à l'intérieur. Et ceci va mettre de la vapeur d'eau dedans qui va vous faire chauffer le chocolat. Vous allez avoir un résultat absolument incroyable avec cette machine. Particularité, il ne verse pas directement le chocolat dans la tasse, parce qu'on a essayé, mais vous pouvez bien évidemment le faire et vous avez le mélange à l'intérieur. Vous placez tout d'abord le chocolat en poudre, vous savez également le faire avec des petites pastilles de chocolat, il n'y a pas de souci. Vous en placez à l'intérieur, mettez la dose que vous souhaitez, sauf que vous ne devez pas dépasser la dose. Vous mettez du lait ou de l'eau, vous choisissez comme vous voulez. Vos enfants pourront le faire vous-même. Regardez la facilité avec laquelle on se prépare un chocolat chaud. Vous remettez correctement l'ustensile dedans. Vous venez insérer au même endroit le réservoir avec le lait ou l'eau et le chocolat. Vous appuyez sur chocolat, de nouveau vous pouvez programmer vous-même votre chocolat, vous avez bien compris le principe. Vous pouvez choisir donc la quantité, une tasse ou deux tasses et la densité. C'est parti. La machine s'arrête bien évidemment toute seule. Vous devriez être là. Vous voyez qu'il est franchement chaud, donc on a mis quoi ? Une minute et demie, deux minutes. On va d'abord vous montrer dans un verre transparent pour bien voir. Alors maintenant pour le nettoyage, rien de plus simple. Vous remettez un petit peu d'eau dedans, c'est toujours bien. Vous réenclenchez l'option chocolat. Vous suivez les étapes qu'on a fait ensemble, donc il n'y a pas de problème. Vous appuyez sur OK. Il va se remettre à tourner, histoire de bien nettoyer le fond dedans. Vous laissez le temps que la vapeur repasse une fois dans la buse pour décoller les petits résidus de chocolat qui auraient pu se loger dans le petit tube vapeur. Vous pouvez l'arrêter à tout moment. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée à la machine automatique Delonghi Primadonna Elite. Alors petit résumé rapide parce que c'est important quand les vidéos sont longues comme ça de voir un peu ce qu'on sait faire. Vous avez à voir votre programme, votre profil avec la quantité, l'arôme, la puissance du café que vous voulez, la quantité des boissons, la quantité de lait, la quantité de chocolat chaud. Vous savez tout faire dans ce type de machine programmée également via votre smartphone ou votre tablette. Également, c'est une machine manuelle multifonction pour toute la famille. Elle fait également un expresso italien absolument divin. Merci à toutes et tous. Partagez la vidéo, laissez des commentaires, des likes, Facebook, YouTube et Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres trucs, astuces en vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501